C'est ma semaine de relâche, puis je suis vraiment crevée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment excitée aujourd'hui de vous parler de ce dont je vais vous parler. C'est un sujet duquel je voulais vous parler depuis facile la saison dernière, donc environ mars dernier. Bref, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de romans caribéens francophones, de romans antiais francophones. Et je pense que les seuls pays qui vont être touchés ici, c'est la Guadeloupe et Haïti. C'est tout. Il y a d'autres pays dans les Antilles, on s'entend, mais c'est juste ceux-là sur lesquels portent les romans que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est des romans que j'ai connus grâce à un cours à l'université la saison dernière qui m'a donné, dans le fond, un panorama assez général de tous les romans plus ou moins contemporains qui se sont écrits. Disons que le plus vieux, c'est celui d'Aimé Césaire. C'est peut-être un nom que vous connaissez déjà. Moi, c'est le seul que je connaissais dans tout ça. Ah non, c'est vrai, il y a une exception. Mais bref, ça serait le seul que je connaîtrais normalement. Dans toute la pile de livres que la prof nous a donnés, j'ai adoré le cours, j'ai adoré découvrir la littérature anti-saise. Elle est tellement colorée, puis il y a une image, il y a un style qui est juste tout à fait différent des romains... Des romains... Oui, bien sûr, mais des romans français ou québécois ou américains que je peux avoir déjà lus. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le sujet. J'ai cinq romans à vous présenter aujourd'hui et je vais commencer, pas nécessairement par ordre chronologique, mais je vais tout de suite commencer par Amé Césaire parce que c'est celui que j'ai le moins compris et qui est aussi le plus fondamental à connaître quand on veut entrer dans la littérature anti-saise. Donc, il s'agit du Cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire, publié chez Présence africaine Guérin Littérature. Et je dis que c'est fondateur parce que, d'abord, Amé Césaire a inventé ce mouvement culturel ou a mis le doigt dessus. Et donc, le mouvement s'appelle la négritude et c'est un mouvement littéraire et social en même temps parce qu'il va dire, en fond, que l'homme noir des Antilles doit se référer à la culture africaine qui l'a perdue, dont on l'a séparée quand il y a eu le mouvement, quand il y a eu la période esclavagiste, dans le fond, et que l'homme noir des Antilles, pour trouver qui il est, son identité, doit retourner aux sources africaines et non pas se faire assimiler par l'homme blanc et la culture, comment dire ça, occidentale. Donc, voilà, ça c'est le premier mouvement culturel noir identitaire, je sais pas trop comment l'appeler, qui a été fait, et ça a été amené par Amé Césaire. Ici, dans cet ouvrage-là, il va dire pour la première fois en tant qu'écrivain noir, à la place de dire « Homme blanc, peux-tu, s'il te plaît, sortir de nos terres et s'il te plaît, nous laisser tranquilles? » Ben, les autres écrivains qui disaient ça avant, ben lui, ça va être le premier à dire « Dégage, je veux pas te voir! » Fait que c'est un peu plus brutal. Et j'ai pas tout compris l'ancienneté de l'ouvrage à cause du style. Dans le fond, c'est de la poésie. Donc, ça s'est écrit un peu comme ça. C'est la poésie qui est aussi un manifeste. C'est très engagé. Puis, ça donne que pour moi, ce style de poésie faisait que j'avais beaucoup de misère à suivre, à garder le fil. Donc, c'est sûr que je vais le relire. Mais, de ce que j'ai compris, j'ai aimé ça. C'est fort, c'est puissant. Et c'est pour ça que c'est fondateur. Donc, on part de ça. Et ensuite, après le mouvement de la négritude, le mouvement va se préciser dans le fond, se nuancer. Et va venir la créolité, pardon. Et ensuite, l'antianité. Et ça, c'est tous des hommes qui ont parti ces mouvements-là. Aucune femme. Donc, on parle de Patrick Chamoiseau, d'Edouard Glissant et d'autres auteurs très importants. Donc, voilà. Petite parenthèse, pourquoi je semble savoir tous ces éléments-là, c'est, oui, bien sûr, à cause du cours, la session dernière, mais normalement, j'aurais comme un peu tout oublié de ce cours-là, vu ma bonne mémoire. Mais c'est qu'en fait, cette session-ci, j'ai pris un cours de préparation à la maîtrise, qui ne m'oblige pas à faire la maîtrise, mais qui me donne une bonne idée de c'est quoi. Une maîtrise. Et mon sujet de thèse que j'ai pris de mémoire, ça a rapport avec un des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ça m'a fait, dans le fond, retourner dans toutes ces notions-là de la littérature, les notions de la formation de la littérature en sieste. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, voilà. Ensuite, on enchaîne avec un roman policier. Je ne suis pas une grande lectrice de roman policier. Fait que quand j'en lis un, je veux qu'il soit, comme je veux absolument qu'il soit bon, que ce soit le meilleur et tout, parce que je ne veux pas, comme, gaspiller mon temps avec un mauvais roman policier. Bref. Ce roman, je n'avais pas le choix de le lire, et il est très bon. C'est le genre de roman policier que j'aime. Puis, je pense que je sais pourquoi. Donc, il s'agit de Le meurtre du samedi Gloria de Raphaël Confiant. Ça, c'est un nom des écrivains qui a fait partie du mouvement de la créolité. Ce roman-là a été publié en 97. Et M. Césaire, juste pour vous donner une petite idée, vous situer historiquement, lui, il a publié en 83. Donc, il y a plusieurs années qui se passent entre les deux. Donc, 97. Et ici, ce qui est génial, je pense que c'est ça que j'aime, c'est que, à travers l'enquête policière menée par un policier qui ne bat pas ses suspects, les battre, il ne fait pas ça, lui, il va parler avec ses suspects, il va en apprendre sur leur histoire, comment ils ont vécu et tout, il les laisse parler et ça, c'est inhabituel. Donc, à travers cette enquête policière pour découvrir qui a tué un homme qui s'appelle Romule Beausoleil, pardon, et qui était, dans le fond, un Dami, un champion de Dami. Et un champion de Dami, ça fait des duels, dans le fond, homme à homme. Et c'est celui qui est aussi en charge, le champion de Dami, en charge de faire la police dans le village, de garder la paix et le calme parce qu'il n'y a pas de police en tant que tête dans le village. Donc, à travers cette enquête-là, je disais donc, on va peindre les coutumes, la vie de divers habitants dans le village et ça va mettre en lumière, j'essaie de faire ça clairement, ça va mettre en lumière une ancienne manière de vivre reliée au champion de Dami qui est en train de mourir et l'émergence d'une société plus occidentale où tout doit être réglé avec la police, une société plus moderne qui est en train d'émerger. Ça met dans le fond la distinction entre les deux. Est-ce qu'on doit poursuivre avec une ancienne manière de vivre, avec les traditions des ancêtres ou avec la modernité dont on entend parler ou qu'on voit en France parce que pour les Antilles, le modèle, c'est la France. Donc, voilà. Et tout ça passe à travers la figure du champion de Dami, Remue le beau soleil qui vient de mourir. J'espère que c'est clair. J'espère vraiment que c'est clair. Chaque personnage interviewé par l'enquêteur, questionné par l'enquêteur est intéressant et coloré et fort aussi. Il y a des femmes autant que des hommes. L'intrigue en elle-même, savoir qui a tué Remue le beau soleil, ça amène du suspense. La fin est... On s'y attend pas! C'est chouette! Voilà. Donc, pour moi, c'est maintenant un de mes romans policiers favoris. Pour le troisième roman, maintenant, on arrive avec un petit roman qui s'intitule Le Bicentenaire et écrit par Lionel Trouillot qui, lui aussi, a fait partie du mouvement de la cruelité. Donc, logiquement, la prof a l'appris tous des hommes importants, des textes importants. C'est publié chez Babel et ça a été publié en 2004. Et Bicentenaire, ça veut dire ça fait 200 ans que Haïti est indépendante. Voilà. Donc, c'est à l'occasion de cet événement-là, cette fête-là pour fêter l'indépendance de Haïti. Et Lionel Trouillot va prendre cet événement-là pour traiter d'une question assez importante qui va rejoindre ceux qui sont encore aux études et qui ont vécu plusieurs grèves. Ça questionne, dans le fond, est-ce que, pour régler un problème social, politique important, d'éducation important, est-ce qu'on devrait toujours se diriger vers la grève comme solution? parce que, logiquement, dans ce roman-là, la grève ne va pas nécessairement être la meilleure solution et même dans le monde présentement, ce n'est pas tout le temps la meilleure solution parce qu'on présente un gouvernement corrompu qui engage des gens pour aller tuer tout le monde dans la foule, foutre le bordel et permettre aux policiers d'avoir la permission d'arrêter plein de gens. Et là, justement, il va traiter de ce sujet-là dans l'histoire en suivant le parcours d'un jeune homme étudiant en littérature ou en philosophie, quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant la trame narrative de ce roman-là, en fait, je trouve ça hyper original puis ça m'a beaucoup inspirée. C'est qu'on suit la marche de l'étudiant qui marche dans la rue, donc ça marche jusqu'à la manifestation. Fait que tout le roman, c'est juste celui qui va se remémorer des trucs, des filles qu'il a aimées, d'où il vient, de son village, de sa mère. Il va parler de son frère parce que son frère, tout à l'opposé de lui, va être un des jeunes engagés pour foutre la merde dans la foule. C'est pas un punch, on l'apprend au début. Fait que c'est ça, il va comme tout faire un panorama de où viennent les gens, les jeunes d'Haïti qui viennent des campagnes, qui viennent étudier puis tout remettre en question, dans le fond, à travers ce personnage-là qui marche vers la manifestation et le livre va se terminer quand il va être dans la manifestation. Puis en même temps, ça montre que l'étudiant est toujours en mouvement, il avance toujours vers l'avant, mais on n'arrête pas de retourner en arrière. Je trouve que l'antithèse est vraiment chouette. Fait que voilà, c'est un de mes romans préférés. Oui, mon Dieu, c'est un de mes romans préférés. Pour l'avant-dernier roman, vous l'aurez peut-être déjà vu sur la chaîne et c'est ça l'exception dont je vous parlais tantôt dans le fond. Je connaissais déjà avant d'arriver dans le cours, mais je l'ai connue seulement parce que Dani Laferrière, en personne, m'en a parlé et me l'a conseillé. Donc sinon, c'est sûr que j'aurais jamais, jamais entendu parler de ce roman-là. Il s'agit de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, haïsien. Et puis, c'est publié chez Mémoire d'encrier. C'est un de mes livres favoris en deux. Dans le fond, les deux derniers, c'est deux de mes livres qui vous favoris. Puis, Gouverneur de la Rosée, c'est beaucoup de choses. Mais juste pour que vous puissiez relate ou disons, avoir déjà une petite image en tête, parmi ces beaucoup, beaucoup de choses que ce livre est, c'est aussi une espèce de remake de Roméo et Juliette. C'est pas juste ça. Pensez pas que c'est comme le trois quarts du roman, mais dans l'histoire d'amour qu'il va y avoir, cette histoire de l'amour-là, c'est Roméo et Juliette. Justement, les deux jeunes proviennent de familles différentes, dans un même village qui s'appelle le fond rouge et les deux familles se détestent parce que leurs deux ancêtres communs, deux hommes, se sont chicanés et les descendants ne se sont jamais réconcis ensemble. Ça fait une division dans le village, sauf que cette division-là, à la Roméo et Juliette, sert à montrer que comme les villageois ne sont plus liés, ne travaillent plus ensemble à survivre, à bien vivre et à cultiver la terre, le village devient capote, il devient sec, il n'y a plus de bouffe, tout le monde est pauvre, en train de mourir et tout. Ça, c'est la situation du village au début. Alors, voilà pour ça. L'histoire commence quand Manuel, le fils d'un des couples du village, revient de trois ans à Cuba, passé à Cuba dans un champ de cannes à travailler et voilà, pour avoir une meilleure vie, mais finalement, c'était pas vraiment une meilleure vie. là-bas, il a fait une manifestation pour manifester contre le mauvais traitement des travailleurs dans les champs de cannes. Ça n'a pas très bien marché. On va avoir une petite similarité. Alors là, bref, il revient chez lui. Là, il voit le village qui est comme complètement à terre et lui, il va se donner la mission immédiatement d'aller retrouver dans le fond une source d'eau dans les environs qui puisse donc être irriguée ensuite vers le village pour ramener de l'eau au village. Ça va lui faire avoir des alliés et des opposants aussi qui ne veulent pas qu'ils aillent commencer à fouiner partout. Et là, ils vont rencontrer la belle et forte Anaïs. Anaïs? C'est parce que l'affaire, c'est que je l'ai jamais prononcé avant haute. Ça, c'est le problème. Quand tu le lis, c'est pas la même chose. Et ce que j'aime aussi des romans anciennes pendant que je cherche, c'est que, comment on dit ça quand on donne des significations particulières à des prénoms, la nominologie ou la quelque chose? En ce cas, donc les noms des personnages sont toujours symboliques et la mère de Anaïs, ben oui, Anaïs, elle s'appelle Anaïs et la mère de Manuel s'appelle Delira parce qu'elle délire de ne pas avoir eu son fils ou son temps et de s'inquiéter à se demander est-ce qu'il est vivant ou pas, est-ce qu'il est mort dans les champs de canne et elle délire parce que tout va mal dans le village aussi, tout est en train de mourir. C'est pourtant une jeune femme à l'heure d'avoir 70 ans déjà. Manuel, ça vient de Emmanuel qui vient de comme sauveur, quelque chose avec la Christenté puis on fait beaucoup de comparaisons entre Manuel et Jésus-Christ puis Anaïs c'est la pureté quoi. Fait que ouais, c'est ça. Tout ça plongé dans un décor tout à fait différent parce qu'on entre dans la fonde et la flore haïtienne, dans les enjeux des gens haïtiens, les enjeux de ce village-là en tout cas, du rapport avec les ancêtres, la culture haïtienne, l'amour mère-fils, l'amour en général, la renaissance aussi, l'amour de la vie, c'est tous des thèmes que j'adore, la nature, j'adore, il y a du sacré là-dedans, bien évidemment, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ma caméra n'avait plus de batterie malheureusement donc nous voici un autre jour et je poursuis avec la dernière lecture de ce panorama de littérature caribéenne et je finis donc avec Pluie et vent sur Télui, Miracle de Simone Schwartzbart. C'est le roman sur lequel je fais mon cours de préparation à la maîtrise en ce moment donc j'ai inventé une thèse sur ce roman-là, bien j'espère bien que je l'ai inventé sinon on a un problème parce que chaque thèse doit être différente de la précédente, n'est-ce pas? Donc en résumé, l'histoire de Pluie et vent sur Télui, Miracle, c'est l'histoire de quatre générations de femmes d'une même famille, donc la famille des Lougandars, on commence par l'arrière-grand-mère qui, dans le fond, qui a pu vivre l'abolition de l'esclavagisme aux Antilles et qui devient pour la première fois un être libre et puis ensuite on suit l'histoire de la grand-mère qui s'appelle Toussine et qu'on baptisera plus tard Reine sans nom en honneur de son aura, de ce qu'elle dégage de ses actions, de ce qu'elle aura traversé dans la vie comme épreuve et aussi en honneur de son amour de la vie parce qu'elle reste tellement amoureuse de la vie et tellement positive malgré toutes les erreurs qu'elle a vécues que c'en est impressionnant pour les autres villageois ensuite on suit brièvement l'histoire de sa propre fille qui s'appelle Victoire et puis finalement l'histoire de Télumée qui sera baptisée plus tard Télumée Miracle parce qu'elle aussi va avoir survécu assez bien à d'autres mon dieu péripéties assez romanesques pour le moins mais qui pourraient avoir été vécues aussi réellement par des femmes noires des Antilles avec leurs conditions de femmes inférieures de femmes moins importantes premièrement parce que femmes par rapport à l'homme elles sont inférieures et ensuite parce que femmes noires et que les noires à la base malheureusement avec l'histoire d'esclavagisme sont vus comme inférieurs aussi des fois inhumains donc principalement on va suivre le personnage de Toussine et de Télumée parce que Toussine la grand-mère va un jour amener vivre avec elle sa petite fille Télumée parce que la mère elle est partie elle est complètement dans les vapes elle suit son mec puis elle ne s'occupe plus de son enfant donc elle suit son mec je veux dire française bon alors voilà fait que les deux vont vivre ensemble et c'est Toussine qui va apprendre à Télumée à regarder ou à focusser à se concentrer sur les côtés positifs de la vie et à ne pas devenir négative même malgré les épreuves aussi difficiles soient-elles donc le message livré dans le roman en tant que tel est tellement beau et tellement important surtout dans une société aujourd'hui une société occidentale où des fois on oublie quand on vit nos propres péripéties nos propres malheurs qu'il y en a d'autres à côté chez qui c'est pire puis que des fois on oublie d'être reconnaissant envers ce qu'on a parce qu'on est tellement concentré à chercher à attraper ce qu'on veut avoir donc ça nous ramène centré ça a un beau message un beau message d'amour de compassion de persévérance de résilience en tant que femme aussi on peut considérer ça comme un roman féministe aussi et puis justement dans le roman on dit que les femmes sont capables d'être autonomes de s'occuper d'elles-mêmes puis d'avancer dans le bon chemin de la vie le chemin de l'amour de persévérance du travail et que les hommes par contre dans ce roman-là les hommes eux ils sont tout le temps en train de foirer ou un jour ils bifurquent dans un chemin sombre de la vie où ils se perdent dans l'alcool où ils perdent contact avec eux-mêmes puis ils deviennent méchants ou violents bref les hommes ils sont pas trop vraiment bons là-dedans dans la vie quoi et voilà donc c'est un de mes romans préférés sans l'ombre d'un doute justement le bas de mon livre est rempli de pages couronnées donc voilà j'ai beaucoup aimé puis un lyrisme aussi c'est-à-dire que la grand-mère Toussine quand elle va apprendre des leçons de vie à Télumé elle va faire ça en lui racontant des histoires fait qu'il y a beaucoup de métaphores il y a aussi l'élément du conte là-dedans il y a la métaphore de il faut conduire son cheval faut pas que le cheval nous guide nous c'est nous qui contrôlons de notre vie donc on prend les brides du cheval et on le guide il y a une description colorée dans la littérature antithèse que j'ai pas vue ailleurs dans une littérature française plus traditionnelle j'ai pas vu ça mais là j'ai découvert ce genre de description avec la littérature antithèse qu'elle soit haïsène guadeloupéenne et puis wow c'est tellement un beau livre puis je suis tellement heureuse de faire ma pratique et de mémoire là-dessus parce que c'est juste tout le temps stimulant et intéressant puis c'est un beau sujet positif alors je peux pas vraiment m'entanner parce que je peux pas faire comme ah bah ce livre je vous conseille fortement de lire pour ceux qui n'ont jamais lu de littérature guadeloupéenne parce qu'ici on est en Guadeloupe plein de thématiques importantes par rapport à la nécritude à la créolité c'est un masterpiece comme on dit en anglais et qui n'est pas assez lu puis tout le monde dans les Antilles connait Simone Schwartzbart elle est encore en vie si je pouvais la rencontrer je ferais comme Nicki Minaj avec Lauren Hill puis je m'ageneurie puis je partirais à Roy je ferais comme ça parce que je l'adore tellement puis voilà il y a d'autres oeuvres qu'elle a écrites aussi et d'autres en collaboration avec son mari qui est malheureusement décédé il y a pas longtemps fait que je vais certainement lire ses autres oeuvres elle a écrit des pièces de théâtre aussi puis grâce à elle j'ai découvert d'autres auteurs qui l'ont suivi dans la même vague et puis ouais la littérature des Caraïbes c'est juste tellement cool puis Caraïbes c'est large il y a plusieurs pays là-dedans fait que voilà je vais arrêter de parler sinon je parlerai trop donc voilà c'est terminé j'espère que les 5 ouvrages que je vous ai présentés aujourd'hui auront capté votre curiosité parce que j'y tiens tellement ces ouvrages-là je voulais vous faire la vidéo depuis tellement longtemps puis c'est juste c'est des romans tellement bons et tellement fondateurs et importants pour la littérature en sieste puis c'est juste c'est super bon puis on n'en entend pas parler assez on les voit pas assez c'est pas des fois on savait même pas que ces auteurs-là existaient parce qu'ils n'ont pas autant de publicité que Marguerite Duras qui est déjà décédée en tout cas vous comprenez le genre fait que allez les lire allez les découvrir ça vaut vraiment la peine puis d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de passer une super belle journée puis des très belles lectures bye je vous souhaite de passer